Salut à tous et bienvenue dans EOP, votre day-brief de l'actu-ok en moins de 5 minutes. Japan Open Cup, tournoi spécial Halloween à Milwaukee et Training Camp en Afrique du Sud, préparez vos palmes et vos crosses, c'est parti pour EOP ! Le week-end dernier s'est déroulé la 17ème édition de la Japan Open Cup. Ce tournoi annuel s'est déroulé dans la piscine de Nagaoka qui est une des plus grandes du pays. Il a pour but de rassembler toutes les équipes japonaises pour une journée de compétition. Si habituellement les matchs se déroulent plus tôt en 6-6, cette année c'était du 4-4. Finalement c'est l'équipe de Kanto qui s'est imposée en finale contre Nagaoka. La semaine dernière c'était Halloween et si on a pu voir pas mal de hockeyeurs en soirée, d'autres sont parvenus à allier à la fois fêtes et tournois. C'est le cas du club de Milwaukee qui a organisé une compétition régionale. Le costume était rookie pour les 7 équipes qui se sont réunies au Walter Schroeder Aquatic Center pour ce week-end de compétition mais surtout d'amusement. Pour la petite histoire, je sais pas si c'est grâce à leur costume, mais c'est l'équipe de Chicago qui a remporté ce Milwaukee Halloween Tournament. Il y avait un peu plus de sérieux dans les camps d'entraînement du Pays-Bas et de l'Afrique du Sud qui ont eux aussi eu lieu le week-end dernier. Chez les Sud-Africains, les élites et master hommes ainsi qu'un groupe mixte entre élites et master filles se sont engroupés à Johannesburg. Le but était de commencer la création du groupe qui va représenter l'Afrique du Sud lors des prochains événements mondiaux de 2022 et 2023. Plusieurs générations se sont côtoyées pour partager leur expérience. Les masters ont même eu l'opportunité d'accueillir certains des premiers joueurs élites de l'histoire du pays. Quelque chose me dit que si tout ça prend forme, va falloir se méfier de l'Afrique du Sud lors des prochains mondiaux. Ce week-end, c'est le retour du derby des Emirats Arabes Unis entre les Abu Dhabi Ducks et les Dubaï Pirates. Lors du dernier match fin septembre, les Ducks avaient battu les Pirates pour la première fois. Cependant, cette fois-ci, les rencontres vont se dérouler à Dubaï. Les pirates seront donc sur leur terre pour prendre leur revanche. Et voilà, ce EOP est terminé. On se retrouve vendredi prochain pour continuer à débriefer l'actuel hockey. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada